Un deuxième essai et trois pour les Alouettes avec Pringle qui gagne le premier jeu, se rend jusqu'à la ligne de 45, un gain de 4 pour le porteur de ballon des Alouettes qui la semaine dernière a gagné sans séverge. Oui, c'est un deuxième effort de Mike Pringle qui l'a aidé à aller chercher le premier jeu. Regardez bien, tout s'amorce du côté gauche, je pense que Pringle va essayer de revenir vers la droite. Jacob s'amène rapidement pour le plaquer, mais on a déjà gagné le premier jeu du côté des Alouettes. Lors du match hors concours à Montréal, à la toute première séquence, Calvillo et l'attaque avaient vraiment dominé, ça avait été de toute beauté. Voyons voir si on est en mesure de faire de même. Calvillo pressé, la passe pour Bruno, la peine qui jongle avec le ballon, continue sa course et il est sorti en touche dans le territoire des Stambeater, un gain de 23 verges où Bruno est venu près d'échapper. Oui, il a jonglé un peu avec le ballon, une bonne fin de la part de Calvillo, la pression s'est amenée forte, regardez bien ici. Il doit appliquer les freins parce qu'on est capable de le compter et là, du bout des doigts, Bruno jongle avec le ballon. Par la suite, il s'en va vers la ligne de côté, on tente de le plaquer, mais on ne reste pas sur ses jambes, Pryor. Et finalement, on pousse Bruno et Pelle en touche. Belle exécution de la part des Alouettes. C'est ce jeu-là qui avait précédé la passe à l'appel pour le toucher de Pringle lors du match de la semaine dernière. Oh, qu'elle était belle la fin de Calvillo, trouve son receveur, Klymic a l'attrapé! Oh, et malgré tout, il y a une pénalité à Kellogg, mais Klymic commence là où il a fini la semaine dernière. Et là, là-dessus, Jacobs, numéro 84, Pierre n'a absolument, mais absolument pas conçu Calvillo. Regardez bien du côté gauche, l'écran va disparaître totalement à l'intérieur. Et là, une tenue aurait pu courir, aurait pu lancer. Il fait tout simplement lobber le ballon. Et ce faisant, Kellogg, c'est discutable cette pénalité-là, Pierre, parce que regarde, c'est très, très, très serré. Et, Kell a attrapé la part de Jacques Claney, et là, l'attaque des Alouettes est en branche. Un gars de 27 verges, ça ressemble à ce qu'on a eu lors du match dont je vous parlais tantôt. On revient avec Pringle, qui déborde de Pringle, les chapitres Ami Placar à un deuxième, il se rend à la ligne de 12 avec un gars de 4 verges. Oui, il y a Floyd qui était là, le numéro 35, et là, depuis le début du match, on voit que les Stampeders sont toujours comme un enjeu ambiant. Alors, regarde bien le nombre de plongeons qu'on va avoir ici, je veux bien croire qu'il y a plus. Et de 1, regarde, c'est de 1. Là, un deuxième, on ne reste pas sur nos jambes pour aller au contact. Avec un bonhomme comme Pringle ou tout autre porteur de ballon, tu n'auras pas de succès, Pierre. Les Alouettes sont profondément en territoire ennemi, à la ligne de 11. Alors, les gens qui sont arrivés ou qui arriveront un petit peu en retard, manque une première série. Oh, on a bougé très rapidement. Pénalité. Là, c'est... on a dû sûrement passer la ligne de mêlée où on a mis trop de temps à mettre le ballon en jeu. C'était très serré de part et d'autre. Et la décision viendra de l'officiel. C'est là hors-jeu. C'est Ricky Bell qui a bougé trop rapidement, qui a quitté son poste. Et là, Wally Buono qui parlait justement du manque de discipline des siens. Du côté droit de l'écran, oui, regardez bien ici, je ne sais pas si on va le voir, il est obligé de revenir sur ses... sur ses points.